Merci Martine et merci de m'avoir accueillie aujourd'hui, de me permettre de pouvoir m'exprimer sur cette démarche zéro déchet que je pratique en famille depuis novembre 2013. J'ai fait une petite présentation histoire de faire un peu professionnel parce que je ne suis pas une conférencière, je suis quelqu'un comme vous, je suis quelqu'un de lambda qui pratique le zéro déchet à mon niveau. Et je voulais le partager donc aujourd'hui. Donc le zéro déchet, qu'est-ce que c'est ? C'est une philosophie fondée sur une série de pratiques visant à éviter autant que possible de générer les déchets. Et pour ça, il y a plein de trucs, astuces, de techniques, de pratiques à mettre en place dans son quotidien. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Alors pourquoi, justement, moi j'ai voulu, Aurélie Maugé, pourquoi j'ai voulu me lancer dans le zéro déchet ? Tout simplement, suite à la lecture d'un livre que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle « Zéro déchet » de Bea Johnson. Donc non, je ne suis pas encore à son niveau. Je n'ai pas encore un bocal de... Alors à l'époque, c'était un litre de déchet qu'elle faisait avec sa famille, donc Marie, deux enfants habitant aux Etats-Unis. Maintenant, elle en est arrivée à un bocal de 500 millilitres. Donc voilà, elle a encore avancé dans la démarche. Par an, oui. Oui. Par an. Donc en fait, j'ai lu son livre et quand je l'ai terminé, le soir où je l'ai terminé, je l'ai fermé et je me suis dit « Demain, je commence. Demain, je suis Bea Johnson. » Voilà, le rêve. Donc je me suis lancée très rapidement à vouloir faire tout ce qui est expliqué dans son livre, sauf que j'ai voulu le faire très rapidement. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, pour aussi exprimer et pouvoir vous dire qu'en fait, quand on pratique cette démarche, quand on veut se lancer dans cette démarche, il faut y aller vraiment étape par étape. Déjà, je voulais préciser les 5 règles du zéro déchet. Les 5 règles qu'il faut appliquer dans l'ordre. Ça, c'est très important. Si on veut vraiment réduire ses déchets, il faut déjà refuser ce dont on n'a pas besoin. Donc ça peut être les cadeaux publicitaires. Par exemple, on vous donne un crayon dans un salon. Vous en avez déjà plein chez vous. Enfin, c'est peut-être pas la peine de le conserver. Vous en avez déjà qui écrivent à votre domicile. Refuser, ça peut être aussi le papier autour du pain. Quand vous allez à la boulangerie le matin chercher votre pain frais, il y a toujours un petit sac en papier. Bon, après, ça vous permet de conserver votre pain peut-être, mais il y a d'autres solutions pour pouvoir le conserver. Un sac à pain, tout simplement. Il y a plein de petites choses comme ça qu'au fur et à mesure, quand on commence à les refuser, on se rend compte que déjà, quand on refuse, on ne fait pas entrer certains déchets chez soi. Ça, c'est très important. Ensuite, on réduit. Donc réduire, on réduit ce dont nous n'avons pas besoin et nous ne pouvons pas nous passer. Et nous ne pouvons pas refuser, pardon. Donc on va réduire... L'exemple, ça va être d'acheter en quantité, alors que finalement, on a besoin de peu. Si on est une personne seule, ça va être là la démarche de commencer à acheter du vrac, par exemple. Acheter du vrac, ça va vous permettre d'acheter la quantité dont vous avez besoin. Et en même temps, ça vous évitera aussi le gaspillage alimentaire. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi d'acheter quelque chose dans un lot, un lot assez important, et finalement qui reste au fond du placard. Et au bout du compte, vous allez peut-être le jeter parce que périmé ou parce que vous n'en avez plus envie à ce moment-là. Donc réduire, c'est vraiment ça aussi. Faire vraiment attention à ce qu'on consomme et à la façon dont on l'achète. Ensuite, il y a réutiliser. Donc réutiliser, c'est à ce moment-là qu'on va parler d'objets dont on voulait se séparer, par exemple. Finalement, parce que, par exemple, imaginons, on accepte un sac plastique. On va le jeter. Ben non, on peut peut-être le réutiliser pour s'en servir pour autre chose. Même si aujourd'hui, les sacs plastiques, normalement, vous ne devez plus en trouver. Et puis, quand vous allez partir d'ici, vous aurez sûrement votre sac en tissu pour le remplacer. Donc ça, c'est réutilisé. Vous pouvez aussi réutiliser d'une autre façon, c'est-à-dire en allant acheter d'occasion. Alors pour acheter d'occasion, il y a plein de solutions. Donc vous avez, bien sûr, des sites Internet comme Le Bon Coin, eBay. Mais vous avez des choses aussi, des initiatives beaucoup plus proches de chez vous. Vous avez Emmaüs, par exemple, et vous avez aussi les ressourceries. Donc il y en a une à Quimper, d'ailleurs. Il y a le stand qui est à l'entrée, là-bas, à l'accueil. Vous avez aussi Plosévette. Donc il y a plein d'initiatives comme ça qui vous permettent d'acheter d'occasion, de redonner vie à des objets qui allaient être jetés, justement. Et vous aussi, quand vous voulez vous séparer d'un objet qui ne vous sert plus, dont vous n'avez plus envie, plutôt que de le jeter, il vaut mieux le donner justement à ce genre d'initiative. Après, une fois que vous avez refusé, réduit et réutilisé, ensuite vous allez pouvoir recycler. Donc recycler tout ce que vous n'avez pas pu refuser, ni réduire, ni réutiliser. Donc le recyclage, là maintenant, en plus, avec le tri, c'est quand même, voilà, une fois qu'on a la démarche, une fois que c'est en place, c'est facile à appliquer au quotidien. Je pense qu'ici, vous que vous venez dans un salon comme celui-ci, vous êtes déjà, j'imagine, sensibilisés au recyclage. Et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, maintenant, en tout cas à Quimper, à Brillec aussi, puisque j'habite à Brillec, tout peut se recycler. Mais l'idée quand même importante, c'est d'essayer de ne pas arriver à ce point-ci de la règle du zéro déchet, puisque dans le refusé, il y aura refusé les emballages. Et ça, c'est important. Et à la fin, il y aura composter, composter tout le reste, en fait. Donc ça, après, vous allez me dire, vous êtes en appartement, c'est plus compliqué. Il y a des solutions aussi pour les appartements, pour les composteurs. Là, après, il faut se renseigner auprès de votre mairie. Alors, les déchets en France, je trouvais important de vous donner aujourd'hui le calcul qui a été fait, réalisé par l'ADEME, à partir du tonnage des poubelles des ménages. Donc, en moyenne, c'est 354 kg de déchets par an et par habitant. Ce qui fait une moyenne d'environ 1 kg par jour. Donc, vous imaginez la boîte de sucre d'un kilo par jour, par personne. Ce sont des déchets qu'on ne peut ni recycler, ni réutiliser. Voilà, ça va dans nos poubelles. Donc, depuis que j'ai commencé la démarche zéro déchet, en famille, puisque je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai une maison, j'ai un chat aussi, bon, après, j'ai eu des poules. Et depuis que j'ai commencé cette démarche, en fait, j'ai fait cette démarche pendant un an. Et au bout d'un an, en fait, une personne m'a dit, mais, et vous, ils pèsent combien vos déchets ? Ah ben, mince, je n'ai pas pesé. Donc, après, j'ai décidé de peser mes déchets. J'ai noté chaque jour, bon, c'était assez bizarre, effectivement, de prendre son sac poubelle, de le peser. Mais c'est là que je me suis rendue compte qu'effectivement, ça marchait. La démarche zéro déchet, les cinq règles que j'appliquais dans l'ordre, eh ben oui, ça fonctionne, effectivement. Donc, je me suis dit que vous vouliez un peu de chiffres, un petit tableau, un petit graphique, ça pouvait faire un petit peu professionnel, donc je vous ai fait un petit graphique. Donc, j'ai commencé à peser mes déchets en janvier 2015. Et effectivement, on voit vraiment que ça diminue petit à petit. Et ça nous fait une moyenne de 3,11 kilos, c'est très précis, dont une moyenne de 3,11 kilos de déchets, donc pour une famille de 4 personnes par mois. En moyenne, donc, depuis que j'ai commencé à peser, en fait. Et là, on est arrivé à 1 kilo... Alors, parfois, c'est arrivé qu'on n'ait qu'un seul kilo et demi de déchets pour le mois, donc tous les 4. Voilà. Donc, on en est assez fiers. Et on continue. Et là, en fait, vous vous dites, ben oui, mais c'est pas le tout de nous dire de faire ça, mais comment on fait ? Et là, en fait, finalement, ce sont des habitudes à prendre et d'autres habitudes, en fait, à enlever de notre quotidien. Donc, il y a des choses que j'ai arrêtées de... C'est vrai, de consommer. Au départ, parce que c'était emballé dans du plastique. Et après coup, je me suis dit, ah ben finalement, je ne consomme plus ça, mais finalement, c'est meilleur pour ma santé et la santé de ma famille également. Donc, j'ai commencé à cuisiner beaucoup plus. Donc, j'ai une petite anecdote. Alors, je sais que ça avait fait sourire quand j'en avais parlé à un autre moment, mais la patte brisée, ben je l'achetais toute faite. Ben oui, c'est pratique, c'est fait, enfin voilà. Et là, le jour, enfin, quand j'ai commencé la démarche zéro déchet, j'ai vraiment analysé tout ce que j'achetais en me disant, ah voilà, ça c'est emballé de plastique, donc ça, démarche zéro déchet, il faut l'éliminer. Donc, il faut que je le fasse moi-même. Alors voilà, c'était parti avec le saladier, la farine, l'eau, tout ce qu'il fallait, le beurre. Là, j'en ai mis partout, c'était une catastrophe. La première patte brisée, c'était pas un rendu extraordinaire, mais après, avec de l'entraînement, ma patte brisée, maintenant, elle a un succès, et voilà, j'ai réussi à éliminer un déchet. En fait, on dit qu'une habitude, pour être bien prise et assimilée, il faut à peu près, en moyenne, une vingtaine de jours. C'est ça, à force de fermer, pas de briser, j'ai réussi à avoir la recette et à éliminer ce déchet-là de ma cuisine. Donc après, les trucs zéro déchet, il faut s'équiper en bocaux. Et c'est super joli dans votre cuisine, après. Après, vous avez des bocaux partout. Il y a un très gros avantage aussi, c'est que vous voyez ce qui vous reste. Vous savez exactement ce que vous avez dans votre cuisine. Et donc, pour mettre, pour ces bocaux, il va falloir vous procurer du vrac. Alors, pour acheter du vrac, il y a la solution du sac en tissu. Donc, si vous êtes couturière, couturier, vous pouvez fabriquer vous-même votre petit sac en tissu et aller vous servir en vrac dans les boutiques qui le proposent. Donc, il y a beaucoup de magasins bio qui proposent du vrac aujourd'hui. Donc, il y a un choix quand même assez large. C'est vrai au niveau du bio. Quelques grandes surfaces aussi commencent à appliquer cette démarche pour pouvoir proposer une large gamme de produits bio. Donc, maintenant, chez nous, c'est que du vrac. Donc, riz, pâte, les céréales des enfants le matin. Vraiment, les céréales que je mange également. Donc, voilà, avec les sacs en tissu. Alors, en plus, récemment, je suis allée dans un magasin bio que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas faire de publicité pour un magasin plus que pour un autre. Et dans ce magasin, en fait, ils ont mis une petite pancarte qui m'a fait vraiment plaisir. Comme quoi, la démarche zéro déchet avance aussi du côté commerçant. Donc, cette pancarte dit qu'en fait, on peut venir avec nos propres contenants. Parce que là, mon petit sac, il ne pèse pas grand-chose. Ce n'est pas un problème. Mais l'inconvénient, c'était de mettre dans le sac et arriver à la maison, de mettre dans le bocal. Donc, c'est vrai que ça demandait une petite organisation. Mais dans cette boutique, ils ont mis une pancarte comme quoi on pouvait venir maintenant avec notre bocal directement, peser le bocal, prendre l'étiquette du produit que nous allons mettre à l'intérieur, du riz par exemple. Donc, prendre cette étiquette. Et ensuite, remplir le bocal avec le riz et reposer. Vous allez me dire, ça fait deux étiquettes. Mais au moins là, vous avez rempli votre bocal. À la caisse, ils font la différence avec les deux étiquettes. Et vous ne payez que ce que vous achetez. Et ça, c'est très important dans la démarche zéro déchet. C'est que là, en faisant cette démarche et en achetant en vrac, vous n'allez payer que ce que vous achetez. Vous ne payez pas le marketing qui va sur l'emballage. Vous ne payez pas l'emballage. Donc, vous payez vraiment que ce dont vous avez besoin. Que ce que vous consommez. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est sec. Et après, ça, c'était le côté facile de la démarche zéro déchet. Je vais dans une boutique bio, j'achète du vrac dans mes sacs. Facile. Et là où c'est devenu un peu plus compliqué, et où souvent, les gens sont assez étonnés quand j'en parle ou quand je le fais, ça a été la première fois où je suis allée chez le boucher pour acheter de la viande. Là, je me suis dit, bon allez, ça, c'est la nouvelle étape. Une fois que l'étape d'acheter en vrac avec des sacs en tissu, c'était fait, ça, c'est bon, je maîtrise. Ensuite, je vais chez mon boucher à Brieck. Je le cite parce que vraiment, il a bien accepté la démarche. J'ai trouvé ça très important pour la suite, justement, de ce que nous faisions à la maison. Donc, j'y suis allée avec mon bocal, enfin mon récipient. Voilà, celui-ci. Et je suis arrivée ce jour-là, donc un petit peu stressée quand même d'attendre sa réponse et sa réaction, parce que c'est quand même pas commun, une cliente qui arrive déjà avec son contenant. Et je vais tout simplement demander, très gentiment, est-ce que tu pourrais mettre mes steaks hachés dans mon bocal ? Donc là, forcément, il a fait des grands yeux. Mais il m'a demandé pourquoi. Donc je vais lui expliquer, je vais réduire mes déchets, parce qu'en fait, le papier que tu vas mettre autour de mes steaks hachés, quand je vais rentrer à la maison, les papiers, dans une heure, ils sont dans la poubelle. Donc non, moi, j'ai plus envie de ça. Et il a totalement bien compris la démarche. Donc maintenant, il prend mon récipient, il pose sur sa balance, il tare sa balance, ce qui n'est pas du tout compliqué. Et ensuite, il remplit mon récipient, je rentre chez moi, je cuisine et c'est terminé. Et il n'y a pas d'emballage dans ma poubelle. Et ça, c'était une grande étape dans ma démarche zéro déchet. C'est vrai que c'était pas facile. Les clients autour qui te regardent avec ta boîte, c'était un peu impressionnant. Mais il a totalement adhéré au projet. Il a tellement bien adhéré qu'après, j'ai continué. Donc étape suivante, le poulet. Allez, j'y crois. Donc j'y suis allée avec une grande boîte. Et quand je suis arrivée avec le... Donc ma boîte, je lui ai dit, bon, défi du jour, le poulet zéro déchet. Là, il m'a regardée, il m'a dit, bon, quel poulet tu veux ? Et je lui ai montré la boîte, je lui ai dit, ben, celui qui ira dedans, c'est tout. Donc en même temps, ça a amené une certaine... Voilà, on a un petit peu rigolé ensemble. Et c'est vrai que depuis, il y a un autre lien qui s'est créé. Ça a rapproché aussi... Enfin moi, en tout cas, je trouve que cette démarche m'a permis de discuter plus aussi avec les commerçants et de revenir justement au fait d'acheter en local. Bon, après, j'ai fait le défi tartiflette zéro déchet, raclette zéro déchet. Donc à chaque fois, défi réussi grâce à mon boucher charcutier qui a été très accueillant. Après, il y a d'autres trucs zéro déchet qu'on peut tenter. Parce que parfois, j'ai pas envie de cuisiner non plus. Parce que le zéro déchet, c'est ça aussi. On cuisine beaucoup plus. C'est super sympa d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup. J'essaye des nouvelles recettes. Mais je suis comme vous. Il y a des fois où j'ai pas le temps, où j'ai un peu la paresse. Donc parfois, j'aime bien commander aussi des plats dans des restaurants qui font à emporter, que je ne citerai pas. Mais bon, si vous... Non, on ne la reconnaît pas, mais je vous en parlerai après si vous voulez en off. Et donc, je suis allée dans un restaurant qui propose des plats à emporter, pareil, avec mes récipients. Donc j'ai commandé mes repas. Je lui ai laissé mes plats. Et je suis revenue ensuite chercher mes repas. Je suis rentrée chez moi, donc sans emballage. Et on a dégusté un plat super sympa. Et je n'ai pas eu besoin de cuisiner ce soir-là. C'était vraiment super. Et pareil pour la pizza. Alors la pizza aussi, ce jour-là, premier essai de... Je vais chercher ma pizza sans la grande boîte qui encombre après, et puis qui est toute grasse. Donc pour le recyclage, ce n'est pas top. Donc là, par contre, j'ai eu besoin de lait de mes enfants, forcément, pour porter les plats. Parce que j'y suis allée en voiture. J'avais besoin de prendre la voiture. Bah là, pareil, le pizzaïolo a trouvé ça très sympa. Il a sorti les pizzas du four. Il les a mis sur mes plats. Puis là, comme vous pouvez le voir, là, c'était arrivé à la maison. On était fiers de nous. On avait nos pizzas, donc sans emballage. Donc on me parle souvent aussi de... Bah, comment tu fais pour les fêtes ? Pâques, Noël ? Parce que là, forcément, à Pâques, c'est aussi tous les chocolats. C'est aussi beaucoup d'emballages qu'on essaye d'éviter. Et en fait, moi, maintenant, je prends ça comme un petit challenge à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça, une fête ou des cadeaux à faire, comment je vais faire pour essayer de réduire ou d'éliminer cet emballage ? Donc pour les chocolats, finalement, c'était pas si compliqué, parce qu'il y a beaucoup de chocolatiers quand même autour de nous. Il suffit d'y aller, pareil, avec sa boîte. Il vous la propose. Après, c'est à vous aussi de faire preuve d'imagination et de réussir à créer un emballage sympa autour du chocolat. Donc là, j'avais mis des bocaux, en fait, qui ensuite allaient être réutilisés. Et du tissu. Donc le tissu, pareil, réutilisé. Pour les chocolats du calendrier de l'Avent, donc le calendrier de l'Avent, évitez aussi. Voilà, chocolat acheté en vrac chez un chocolatier du centre-ville de Quimper, qui a été très, très aussi accueillant. J'ai pu sous-peser mon sac avant, puisque les chocolats, c'est quand même un petit budget. Donc là, il a taré sa balance avec mon sac. J'ai pu remplir mon sac et payer que les chocolats dont j'avais besoin. Et là, il y a Noël, donc, qui vient de passer. Et là, pour Noël, donc la technique, c'est la technique que dit du furoshiki. C'est une technique japonaise, en fait, de pliage de tissu. Et ce tissu, en fait, là-bas, il l'utilise non seulement pour emballer des cadeaux, mais aussi pour transporter, emballer leur repas du midi, ou pour apporter quelque chose chez un ami, en fait. Donc ça aussi, c'est une technique qu'on essaye de mettre en place. Après, pour réduire ces déchets, il y a aussi un moment où on regarde, en fait, ces placards au niveau des produits d'entretien. Parce que là, c'est vrai qu'avant cette démarche, j'avais quand même aussi, peut-être pas vous, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je l'avoue, j'en ai eu, plein de produits. Un produit pour ci, un produit pour ça, le produit magique qui fait ça. Et là, on se dit, déjà, s'ils sont magiques, il y a peut-être des produits qui ne sont peut-être pas bons pour ma santé et celles de ma famille. Donc il y a sûrement moyen, il y a peut-être une solution, sûrement une solution pour éviter ça et pour éviter l'emballage qui va avec. Là, en fait, il faut faire soi-même. Il y a beaucoup de produits à faire soi-même, comme le nettoyant multi-usage. Donc je l'ai apporté ici aujourd'hui, si vous voulez venir voir après, il n'y a pas de souci. La lessive aussi faite maison. Et tout ça, en fait, je le prends comme des petits trucs, comme des petites expériences qu'on peut même faire avec les enfants puisque ce n'est pas dangereux. Donc je fabrique mes produits maison. Donc nettoyant, multi-usage, la lessive. J'avais aussi fait un produit pour le bois, à partir d'huile d'olive. Donc voilà, technique encore. Après, pour les produits d'entretien, vous avez aussi moyen d'acheter en vrac. Certaines boutiques le proposent déjà. Vous pouvez y aller avec votre contenant, le remplir et ne payer que ce que vous achetez. Ou alors avoir le contenant de la boutique et vous revenez avec pour le re-remplir ensuite. Après les produits d'entretien maison, je me suis aussi penchée sur les produits de la salle de bain. Il y avait un produit que j'utilisais très souvent avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai une chevelure quand même assez imposante. Donc j'avais besoin quand même de mettre des produits dessus pour pouvoir les fixer. Sauf que ces produits, forcément, ce n'est pas forcément bon pour ma santé. Là, je me suis dit, bon, là, il faut trouver une solution parce que je n'ai pas envie non plus d'avoir une coiffure. Je peux être zéro déchet, mais je peux quand même être un peu classe. Donc là, j'ai trouvé la recette dans le livre de Béa Johnson du fixateur cheveux qui fait que j'arrive à avoir quand même la coiffure comme avant avec la laque que j'achetais auparavant et pour un rendu vraiment qui me plaît. J'utilise aussi le dentifrice fait maison à partir d'argile et de bicarbonate. Ensuite, il y a aussi le déodorant. En fait, c'est plein de petits produits qui, petit à petit, ont commencé à rentrer dans notre maison. Le savon, j'ai aussi du shampoing solide. Donc là, on évite directement la bouteille de shampoing. Donc, il y a plusieurs solutions. Voilà. Donc, il y a une phrase que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui qui a été dite par Bénédicte Moret. Donc, c'est la maman de la famille Presque Zéro Déchet. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est une famille, en fait, française qui pratique aussi la démarche Zéro Déchet. Ils tiennent un blog, en fait. Un blog super sympa avec plein de dessins. C'est hyper fun. Franchement, si on hésite à se lancer dans le Zéro Déchet, on regarde ce blog et puis, limite, on investit dans le bouquin. Alors là, après, on pratique le Zéro Déchet tout de suite. C'est plein de trucs et astuces. Et en fait, Bénédicte a dit cette phrase et j'ai trouvé que c'était vraiment avec ça que je voulais vraiment vous la transmettre. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Souvent, quand je parle de ma démarche Zéro Déchet autour de moi, à ma famille, à mes amis, on me dit, « Ouais, mais c'est super ce que tu fais. C'est trop bien. Ouais, mais non, moi, je ne pourrais pas. Je n'ai pas le temps. » Après, « Je n'ai pas le temps. » On a toujours moyen de faire un petit truc. Et c'est pour ça que je trouvais que sa phrase était très intéressante. Parce qu'en fait, moi, ce que je vous montre aujourd'hui, tout ce que je fais déjà, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Et ça, c'est ce que je voulais vraiment faire passer comme message. J'ai commencé la démarche Zéro Déchet, donc fin 2013. Et ça a pris du temps, quand même, pour prendre toutes ces petites habitudes, petit à petit. Une fois qu'une habitude est prise, après, on passe à une autre. Et petit à petit, finalement, tout ça, ça rentre dans le quotidien. Et ça se fait tout seul. Moi, je ne demande pas à ce que tout le monde fasse pareil comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Et c'est hyper décourageant. J'ai failli me décourager, moi aussi. Mais finalement, maintenant, maintenant qu'on est rodé comme ça, on n'a pas envie de revenir en arrière. Et c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Effectivement, ne serait-ce que de refuser le papier autour du pain. Déjà ça. Déjà ça, c'est quelque chose. Après, aller acheter sa viande avec son récipient, là, je sais, ce n'est pas évident d'aller comme ça. Mais je l'ai fait. Pourquoi pas vous ? Je l'ai fait aussi dans des grandes surfaces. Pour le fromage. Ou même, ça m'est arrivé d'acheter de la viande aussi en grande surface comme ça. Là, l'accueil est différent parce qu'on ne connaît pas la personne. Mais quand on explique bien la démarche, après, eux aussi se posent la question et ça fait avancer le projet. le projet en fait.